La principauté compte 55 000 salariés sur son territoire. 3 000 personnes travaillent aujourd'hui à Monaco en tant qu'intérimaires. Pour l'heure, le droit du travail standard s'applique à ce secteur. Le département des affaires sociales et de la santé a proposé une réflexion autour d'un nouveau texte de loi sur l'intérim qui permet de poser ainsi un cadre juridique. Il y a déjà de bonnes dispositions qui existent grâce à une charte des sociétés d'intérim et j'ai souhaité qu'avec l'ensemble des interlocuteurs nous allions plus loin et que nous posions les bases d'un texte qui serait un texte monégasque, un texte de loi sur l'intérim posant le cadre et les références de la réalisation du travail, de cette méthode particulière d'exercer son activité et son savoir-faire. Autre grand dossier d'actualité que voulait aborder le conseiller face à la presse, la modernisation de la loi sur les syndicats. Ce sont deux ordonnances-lois de 1944, donc qui ont plus de 70 ans maintenant, qui sont des textes de l'immédiat après-guerre, qui mériteraient sans doute d'être relus, revus, revisités, compte tenu des nécessités plus modernes de fonctionnement des syndicats. Donc je vais demander aux représentants de ces syndicats qui vivent cette loi au quotidien, en quoi ils souhaiteraient l'avoir évolué, de manière à ce qu'ils aient là un outil plus moderne, plus adapté, plus en prise avec leur réalité. Et puis j'ai moi-même quelques idées, je vais les partager avec eux. Et dans ce cadre, je vais aussi leur proposer de réfléchir à ce qu'on appelle la représentativité syndicale. C'est un point important qui permet, grâce à des critères qui sont posés objectivement et ensemble, de déterminer quel est le poids, la portée de la prise de position de chacun des syndicats de la principauté, quelle est son audience, quelle est son assise. Et c'est important pour nous et nous avons besoin, je pense, de cet outil moderne. L'administration et plus largement la principauté a entamé une importante transition numérique. Après la e-santé, c'est le domaine du travail qui va connaître la dématérialisation du papier dans les prochains mois. Une loi va être prochainement élaborée et soumise au Conseil national qui permettrait de faire en sorte que tout ce qui est papier aujourd'hui soit remplacé par du numérique, qui serait aussi valide, le numérique ou l'informatique, que le papier. Et du coup, j'ai demandé qu'on commence à réfléchir à ce que nous pourrions faire à notre niveau, dans le cadre de la relation du travail. Et il y a beaucoup à faire parce que nous avons des relations avec de nombreux employeurs et salariés de la principauté. À titre d'exemple, nous gérons, nous instruisons 40 000 permis de travail chaque année, ce qui est considérable. Et donc, les idées consisteraient à faire en sorte que ce fameux permis de travail puisse être dorénavant dématérialisé, qu'il y ait des flux informatiques, qu'il puisse y avoir des relations plus directes et numériques entre les employeurs et le service de l'emploi pour faciliter la vie de ces derniers. Et puis, des relations plus simples aussi entre le service de l'emploi et les candidats à l'emploi en principauté de Monaco qui pourraient par exemple recevoir une fois inscrits sur leur smartphone des éléments d'information sur les offres d'emploi qui se présentent. Et puis, les personnes diraient si elles sont intéressées ou pas en fonction du profil et des éléments pour qu'on puisse à ce moment-là les accompagner, comme on le fait déjà aujourd'hui, mais sur un support plus souple et plus réactif. Plus de réactivité et plus de fluidité qui pourraient se concrétiser dès la fin de cette année.